Musique Alors on a deux invités qui sont des hommes assez exceptionnels. Ils se caractérisent tous les deux par beaucoup d'audace, beaucoup d'innovation et beaucoup de sens civique. Il y en a un qui est Hugues Sibyl, qui est vice-président du Crédit Coopératif. Il appelle sa banque la banque des utopies maîtrisées. Je suis venu témoigner à la demande de l'agence pour le don en nature sur le fait qu'aujourd'hui, cet exemple de l'ADN est en train de commencer à faire école. C'est-à-dire qu'on voit des partenariats qui se développent entre le monde de l'entreprise et le monde associatif sur des tas de sujets différents. Et puis on voit émerger des entrepreneurs sociaux, des gens qui entreprennent, qui sont sur le marché, ils ont tous les enjeux d'une entreprise. Mais leur objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent, leur objectif c'est de traiter un problème de société. Que vous avez entrepris là, je trouve, est formidable et correspond à un besoin. La première chose d'ailleurs, le premier besoin, c'est que vous définissez comme une passerelle. Et je trouve que déjà, faire en sorte que sur la précarité, les milieux économiques, les décideurs économiques qui sont dans cette salle dont je fais partie, touchent du doigt ce qu'est la précarité, la comprennent. Et du coup, ce centre mobilisé, en soi, c'est déjà quelque chose qui est indispensable. L'ADL, pour moi, par rapport à ce que je vis, je trouve, est un exemple bien illustratif aujourd'hui de l'innovation sociale, de ce qui se passe. En quelques années, on a des résultats qui sont significatifs. 13 millions de produits, 500 000 bénéficiaires, 40 entreprises donateurs, 280 associations destinataires. J'ai redonné ces chiffres et je le fais parce que je pense aussi que dans ces nouvelles alliances, un des enjeux, c'est de sortir du « small is beautiful ». Moi, je pense qu'il faut avoir de l'ambition sur ces sujets, il faut avoir des objectifs, de résultats. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement là pour témoigner du fait qu'on fait des choses bien, on est là pour essayer de faire reculer la précarité, reculer la pauvreté. Et donc, de cette alliance, on doit attendre de l'efficacité et des résultats. Et c'est pour ça que je cite ADN comme étant une structure qui, en temps en temps relativement court, a obtenu ces résultats. La deuxième personne, c'est un patron d'une société qui s'appelle le groupe SEB. Et dont les caractéristiques, le groupe SEB, c'est assez étonnant. C'est à la fois beaucoup d'audace, beaucoup d'innovation. C'est les trois axes. C'est tout. Dans la vie de contexte fusion, c'est par le logement, par l'emploi et par la formation. Alors pourquoi en particulier ADN ? Bon, d'abord, il y a eu une totale cohérence dans la mission. Nous étions là pour aller au service des plus démunis et leur apporter quelque chose, donc notamment des produits. Deuxième point, ce qui m'a beaucoup attiré, c'était l'efficacité. Nous, nous aidons beaucoup d'associations, mais il y a une condition que nous mettons à chaque fois pour aider les associations, c'est qu'elles soient efficaces. Ce n'est pas parce qu'on est bénévole qu'on doit mal travailler. Donc on doit bien travailler et nous voulons des associations qui dépensent le moins possible pour tout ce qu'on peut leur faire faire. On peut leur faire pour eux, le marketing, la finance, le contrat, comme tu le disais, même la compta. Et qu'on veut qu'elles puissent se concentrer sur leur mission, quelle qu'elles soient. Ce qu'on dit souvent à beaucoup d'associations, on aimerait qu'on n'ait plus besoin d'eux. Mais malheureusement, comme on est sûr qu'il y aura de plus en plus de gens exclus, ce qu'on puisse lui souhaiter, c'est de doubler de taille et d'être encore plus efficace et courir encore plus d'associations et donc apporter du bonheur à plus de gens.